J'ai intitulé ma contribution Albert Cohen, un hébreu en LVC, parce que nous savons tous que Cohen, né à Corfou, a grandi à Marseille et qu'à la fin de son adolescence, il a choisi de faire ses études à Genève, où il a passé finalement la plus grande partie de sa vie. Il a acquis la nationalité suisse en 1919, juste avant d'épouser Elisabeth Brochet. La position d'Albert Cohen vis-à-vis de ce qu'il nommait ses patriotismes font de lui un être qui n'était pas tiraillé entre ses différentes identités, bien au contraire. Il s'en était longuement expliqué au micro de Jacques Beaufort à la radio suisse romande en 1978. Je cite « Je me suis pris d'un amour extraordinaire pour la langue française. C'est une patrie pour moi. J'ai le patriotisme français. » Donc c'était le premier de ces patriotismes. Puis il explique « Vous savez, j'ai beaucoup de patrie. La Suisse, c'est une patrie d'adoption. Et enfin, je suis un hébreu à 100% aussi. Je me sens hébreu beaucoup plus que juif. On me dira « Mais il y a bien des nationalités étrangères mélangées là-dedans. » Et je vous dis « N'aimez-vous pas votre père et votre mère et votre femme et votre enfant. » Comment cet hébreu à 100% évoquait-il la Suisse et que représentait ce pays pour lui et pour les personnages de son œuvre ? L'ensemble des représentations des lieux ainsi que des comportements des personnes qui les habitent, ou s'articulent réels et imaginaires, font l'objet de cette étude sur Cohen et la Suisse, la Suisse qui sert de toile de fond à la quasi-totalité des œuvres de Cohen. Certains personnages en sont même emblématiques, comme le pasteur Sarle, la tante Valérie ou l'oncle Agrippa. Ils sont porteurs de vraies valeurs chrétiennes et ils sont aussi et avant tout d'authentiques Genevois. L'imaginaire de Cohen en tant que mode d'appréhension du monde helvétique est en outre examiné à l'aune des mythes fondateurs de l'identité suisse. Je vais utiliser ici les concepts de topophilie, définis comme une affection ou une prédilection pour un lieu. Et je ferai également appel à des notions voisines de la topophilie, que sont la sociophilie et la sociophilie. Voilà, je vais aller selon la chronologie et je remonte très loin dans un des tout premiers textes d'Albert Cohen que j'ai trouvé au Bureau international du travail dans les archives. Dans le dossier de correspondance entre Albert Thomas et Albert Cohen, il y avait un document de 17 feuillets dactylographiés dont vous avez là la première page. Et j'ai identifié ce document, enfin j'ai photocopié intégralement et j'ai eu la chance de trouver le document auquel il a abouti, signé par Albert Thomas. Donc là, Albert Cohen a écrit un document et il a été le prêtre plume vraisemblablement d'Albert Thomas. C'est mon hypothèse que je vais vous démontrer ici un peu en préambule si on a le temps de... Bon, bref. Voilà, dans ce dossier de correspondance, il y a ce texte. Et il s'agit en réalité de l'ébauche d'un chapitre d'un recueil un peu didactique qu'Albert Thomas a signé et qui s'appelle « Lecture historique » et que vous avez au verso du document. Vous en avez juste la page de couverture et la première page et vous pourrez comparer le début des deux textes. Albert Thomas était donc le premier directeur du Bureau international du travail à l'époque où Albert Cohen a été engagé comme volontaire. Donc au début des années 1920, c'était en 1924, pendant trois mois à cette époque-là. Il a été juste sur une très courte période avant d'être engagé plus longuement, plus tard. Dans le dossier de correspondance, il y a un collaborateur d'Albert Thomas qui s'adresse à Cohen dans une lettre et qui lui demande s'il a commencé l'étude dont le directeur vous avait parlé sur l'ouvrier, l'ouvrier entre guillemets. Donc c'est le premier indice qui, pour moi, est significatif et qui signe un peu le texte d'Albert Cohen. Dans cette version d'actylographie que vous avez sous les yeux, il y a la première référence au symbole de la Genève humaniste et internationale. Ce sont précisément ces symboles que Cohen va reprendre dans toute son œuvre, de Sola à la Belle du Seigneur. Il va y revenir aussi très longuement dans l'entretien extrêmement éclairant qu'il a donné à la radio suisse romande, donc à Jacques Beaufort, et que j'utilise ici énormément. Dans le texte du Prêt de Plume, il y a le mur de la réformation, vous vous souvenez, avec les statues des quatre grands réformateurs de Genève, donc Alvin, qui semblent soutenir la vieille ville de leurs épaules gigantesques. Ce lieu de mémoire joue un rôle topographique, puisque le parc des bastions s'y adosse, dans le même temps qu'il sert de base spirituelle sur laquelle la ville de Genève s'est construite. Dans l'œuvre de Cohen, les valeureux ne se trompent pas et l'identifient à la Suisse. Ils s'inclinent à diverses reprises avec respect devant le monument, et contemplent le chapeau bas, la haute statue du seigneur Calvin. « Il me plaît, dit Saltiel, sévère, dit Manche-Clou, j'aime ça, vive la Suisse, dit Salomon. » Après avoir chanté l'hymne national suisse, ils vont à la synagogue. Ça, c'est dans Manche-Clou. Saltiel aussi s'approprie en quelque sorte Calvin en trouvant qu'il ressemble à Moïse. Enfin, un peu seulement, car notre maître Moïse est incomparable, il a été le seul ami de l'Éternel. Dans Belle du Seigneur, ils vont observer tous ensemble une minute de silence devant le mur de la Réformation, parce que, disent-ils, le protestantisme est une noble religion. Donc on le voit, le mur de la Réformation, de ce premier texte à Belle du Seigneur, va apparaître à différents moments de l'œuvre. La citation des paroles du père de Rousseau à son fils Jean-Jacques, qui est une inscription sur un bâtiment qui s'appelait à l'époque autrefois le bâtiment électoral et qui n'existe plus, et qui est lue dans le texte du prêtre-plume de Thomas, je pense à Albert Cohen, par un enfant à son père, qui lit le texte qui est apposé au mur du bâtiment électoral. « Mon père, m'embrassant, fut saisi d'un tressaillement que je crois sentir et partager encore. Jean-Jacques, me dit-il, aime ton pays. » Parole patriotique. Un peu plus loin, l'enfant et son père vont sur l'île où se trouve la statue de Rousseau. Bref, donc Rousseau apparaît à deux reprises dans ce premier texte. Dans l'entretien qu'il a avec Jacques Beaufort, Cohen évoque aussi la découverte de cette inscription quand il était tout jeune homme, peu après son arrivée à Paris, et qu'il dit avoir beaucoup contribué à faire grandir son amour pour la Suisse. Il dit, après avoir lu ses paroles, « L'étranger, sans véritable patrie, puisque je n'étais pas français, puisque j'étais née en Grèce, tout d'un coup, l'étranger a eu un sentiment de tristesse. Il n'avait pas auprès de lui un père qui pouvait lui dire « aime ton pays ». Et ça a été le commencement très vague, très incertain d'une affection, de son affection pour la Suisse. On trouve la statue de Rousseau dans Solal. Elle joue un rôle de contrepoint qui met en exergue le clivage de la société genevoise. Il y a les privilégiés qui appartiennent à la bonne société, à Colony, entre autres, et d'autre part, il y a les humbles. Je cite, « Devant lui, Solal, était la statue officielle et romaine du vagabond pisseux traqué par les officiels. Jean-Jacques Rousseau, je suis perdue. J'ai 21 ans et je n'ai pas un sou. Si tu savais comme Adrienne m'a parlé. Elle vit confortablement chez le pasteur Sarles. Tu n'as jamais eu une maison comme ça, toi ? C'est là-bas, à Colony, juste en face de toi. Beau parc. Elle souffre moralement et elle a de beaux bijoux. » La statue de Rousseau représente le Suisse modeste qui a une haute valeur morale. L'humilité de Rousseau est antithétique des maisons du quartier Huppé où vit le pasteur et de la description poétique du lac qu'il fait dans la foulée. Je cite, « Les lampes à arc faisaient des stris dans l'émeraude où des perchettes vivaient leur vie. » En passant, on admirera la métaphore gémologique qui place le lac, justement, sur un registre particulièrement précieux. Enfin, dans le texte définitif d'Albert Thomas, la statue de l'écrivain Rousseau est mentionnée, mais Thomas, lui, n'aura pas retenu la mention patriotique « aime ton pays » comme Cohen le suggérait. Enfin, il y a les mots inscrits sur le fronton de l'université, dont vous vous souvenez peut-être. « Le peuple de Genève, en consacrant cet édifice aux études supérieures, rend hommage au bienfait de l'instruction, garantie fondamentale de ses libertés. » Cela achève de nous convaincre que l'auteur de ce texte est bien de la main de Cohen. Pourquoi ? Ils sont murmurés par la mère de l'écrivain dans le livre de ma mère, qui ajoute, « Comme c'est beau, regarde les belles paroles qu'ils savent trouver. » Ces mots sont, lui aussi, par Saltiel, après, je cite, dans « Belle du Seigneur », « Après, nous sommes allés regarder l'université qui est juste en face. J'ai appris par cœur la devise qui est gravée au-dessus de la grande porte. Cette phrase, c'est un grand peuple qui l'a pensée, crois-moi. » Dans son entretien avec Beaufort, Cohen mentionne aussi, dans les premiers jours après son arrivée, sa découverte du fronton de l'université. Et il en dit, « J'avais été vraiment très frappé par cela. Je venais de Marseille, qui était une ville un peu orientale, laissée aller. On n'y parlait pas des garanties fondamentales des libertés. Je me trouvais devant une cité d'une noblesse qui m'étonnait. » Lorsque Cohen a écrit le texte de commande destiné à servir les intérêts du BIT pour Thomas, il s'est référé à un événement fondateur de sa propre identité de Suisse d'adoption. Je voudrais maintenant parler de la topophilie dans l'œuvre d'Albert Cohen. À proprement parler, l'œuvre signée de Solal jusqu'à Belle du Seigneur. Tous les romans de Cohen comportent des mentions de la Suisse, « gentil pays, sage et noble, solide, un chic pays, sans doute vulnérable, si l'on en croit manche-clou, qui lui destine 3000 drachmes pour vous acheter quelques bons canons, » dit-il. À l'inverse, la maire de Cohen est admirative de la solidité, de la sagesse de la Suisse, pour laquelle elle faisait des rêves de domination universelle, élaborait un empire mondial suisse. On devrait mettre de bons Suisses, bien raisonnables, bien consciencieux, un peu sévères, à la tête des gouvernements de tous les pays. Alors tout irait bien. Les agents de police et les facteurs seraient bien rasés, leurs souliers bien cirés, les bureaux de poste deviendraient propres, les maisons fleuries, les douaniers aimables, les gares astiquées et vernis, et il n'y aurait plus de guerre. Genève est plus particulièrement mise en valeur, car les personnages principaux y résident. Quand les valeureux écipions s'y rendent, l'occasion est donnée de montrer d'autres aspects de la ville, vus par des Méditerranéens, un peu à la manière des persans qui découvrent Paris. Tous en louent la propreté. La gare est repeinte une fois par mois, d'après Mancheclou. Bien sûr, c'est aussi la patrie des banques que les valeureux enquêtent d'un absolu bancaire, quand ils ont cette fameuse somme, explorent avant que la salle des coffres, tout en acier du crédu suisse, trouve grâce à leurs yeux. Bref, la ville est magnifiée, personnifiée par Sipion Escargassas, qui est apparenté finalement au valeureux, un cousin marseillais, qui entonne un chant à sa gloire en pleine rue, « Salut belle Genève, aux villes de mes rêves ! » avant de se faire rabrouer, parce qu'on ne crie pas comme ça à Genève. Saletiel ose mentionner devant le sous-secrétaire général de la SDN, dans Mancheclou, l'époque où Genève n'était que marée putride, alors qu'en Orient, une ville superbe s'étendait, majestueuse et couronnée, peuplée d'une multitude d'enfants de dieux. La grandeur de Genève est moins ancienne que celle de Jérusalem, mais tout de même, il fait la comparaison. Les métalèpses de l'auteur résument bien tous les points de vue. « Chère et belle Genève de ma jeunesse et des joies disparues, chère Suisse, dans la chambre nocturne, je revois tes monts, tes eaux, tes regards purs, ça c'était dans Mancheclou. » Dans « Belle du Seigneur », il y revient presque de la même manière, mais avec une coloration un peu plus morale. « Chère Genève de ma jeunesse et des joies anciennes, noble république et cité, chère Suisse, paix et douceur de vivre, probité et sagesse. » Tout comme la ville qu'il borde, le lac est propre, voire probe. La mère de Cohen en admire la pureté. « Même l'euro est honnête », disait-elle, rattachant cette particularité physique à la qualité morale des habitants du pays et rejoignant le point de vue du narrateur. Des métaphores inattendues définissent le lac comme stylographique dans Solal ou comme une cuve d'encre bleue extrafluide qui renvoie un peu, je trouve, à l'activité littéraire importante de l'auteur au début des années 30. Dans les œuvres postérieures à Solal, les représentations sont plus stéréotypées, teintées d'humour. « Saletiel, quelle belle eau si propre ! » On paierait pour en boire, ils en avaient de la chance, ces Suisses. Sipion, avec son parler marseillais, admire le lac en marin avec une petite restriction. Le lac n'était pas mal du tout, un peu juste peut-être. Ce lac, qu'on dirait de l'eau minérale. Autre marque de la topophilie de l'auteur, la douceur d'un paysage au ton pastel qu'Adrienne et eau de traverses dans Solal. Elles se promenèrent sur la route d'automne où des promeneurs chantaient un cantique en l'honneur du Jura bleu, du Salève rose, un dernier moment, et du lac Cendré aux rives piquées de clignotements. Nous sommes là dans le registre poétique de la représentation d'un paysage comme élément de décor à la manière d'un arrière-plan reflétant les états d'âme des personnages. Le Salève est un lieu attribut, selon la terminologie de Barbieux, pour Genève car il est souvent surnommé la Montagne des Genevois et il est très présent dans l'imagerie populaire de la Suisse. Jusque-là, la représentation topophile de Cohen rejoint l'image idéale de la Suisse telle qu'elle est perçue par les non-suisses. En ce qui concerne les Alpes, cela devient un peu différent. Les Alpes constituent l'un des éléments fondamentaux et fondateurs de la conscience helvétique, selon l'expression de l'historien Retzler. La Suisse est perçue par les Suisses, mais pas seulement par eux, comme le pays de l'idylle alpestre, non corrompu par le progrès de la civilisation, synonyme de tous les mots. En 1752, un poète bernois, Albrecht von Haller, dans son poème sur les Alpes, faisait de la Suisse un lieu privilégié où il fait bon vivre. L'eau pure est à boisson et le lait fait à nourriture, mais l'appétit prête du goût au gland même. Les mines profondes de tes montagnes ne te donnent qu'un fer grossier, mais le Pérou envie ta pauvreté. Certes, la frugalité y est de mise, mais le pays fait des envieux. Je cite « Toutes les peines sont légères où règne la liberté. Les rochers y portent des fleurs et Boré, qui est un vent du Nord, y radoucit son souffle impétueux. Donc, la liberté a autant d'effets miraculeux sur l'environnement naturel, le vent du Nord moly, que sur les personnes. Mais pour les valeureux, le paysage alpin joue un rôle dramatique. Les montagnes impressionnent ces méditerranéens. Avec leur exagération coutumière, ils projettent sur l'ensemble du pays la rudesse du climat en altitude. Ils relaient du même coup l'idée que les habitants des hautes montagnes mènent une vie courageuse, ce qui correspond à une autre vision mythique de la Suisse. Pour Salomon, Genève est la ville des glaciers sublimes. Afin de se prémunir contre le froid terrible, qui croit-il les attend, les valeureux se procurent des galeçons fourrés, se tapissent la poitrine avec des journaux, ou encore mangent clous, prêts à quitter l'île de Céphalonie pour la Suisse, chose des souliers de montagne déclarées indispensables en Suisse, et ferrées de crampons à glace. C'est la mère de Cohen qui, en oriental, exprime avec le plus de force l'étrangeté que lui inspire l'attrait de la montagne. « Mon fils, explique-moi ce plaisir que tu as allé à la montagne. Quel plaisir ! Toutes ces vaches avec leurs cornes aiguisées. Mon cœur tremble comme un petit oiseau quand je vois ses skis dans ta chambre. Ses skis sont des cornes du diable. Se mettre des yatagans aux pieds, quelle folie ! Mais toi, tu es un Cohen de la race d'Aaron, le frère de Moïse, notre maître. » Je lui rappelais alors que Moïse était allée sur le mont Sinai. Elle resta interloquée. Évidemment, le précédent était de taille. Dans cela, la Suisse est évoquée en des termes qui rappellent ceux que l'on utilise pour la terre promise, pays où coule le lait et le miel. Du reste, le parallèle établi entre les Alpes et le mont Sinai corrobore encore cette idée. Les Valeureux, consolant Saletiel de l'absence de son cher neveu, lui proposent de faire un petit voyage d'agrément. Un bon petit tour en Suisse où toutes les villes sont sur des montagnes et où le lait a un goût d'amande qui te rajeunit. Dans un registre analogue, on ne parlera plus de topophilie mais de sociophilie puisqu'il s'agira de la représentation des habitants, Ariane, dans sa marche triomphale, croise, donc dans Belle du Seigneur, trois vierges aux tresses de miel. Trois petites paysannes suisses qui allaient d'un pas hardi et un certain de bergeronnettes, chantant avec des décochements brusques, avec une miraculeuse sécurité instinctive. Nous sommes ici à la croisée de plusieurs mythes. D'abord, celui des paysans qui peuplent la Suisse, une race de montagnards simples aux mœurs saustères, mais au cœur pur et à l'esprit frais. Il y a aussi le sentiment de sécurité, inhérent d'une part à la topographie de la Suisse qui la tient à l'abri des difficultés. C'est ce qu'on a appelé son insularité foncière et qui est un de ses particularismes, car les Alpes forment une sorte de citadelle naturelle et providentielle, là je cite Retzler, qui met ses habitants à l'abri des invasions étrangères. Ce sentiment de sécurité provient d'autre part de la régularité des jours qui s'écoulent, observée aussi par Haller dans son poème sur les Alpes, et qui fait que Mariette justement se plaint comme nous le verrons plus loin et en disant que la Suisse, c'est la tranquillité, ça fait monotonie pour une Française comme elle. Enfin, les 13 de miel des petites paysannes suisses renvoient à la Suisse paradisiaque, l'Éden helvétique, où coule le lait et le miel et leur allure de bergeronnette les rend proches de la nature au sein de laquelle elles se fondent dans leur grande simplicité. On pense aussi au concept de Sonderfallschweig, c'est-à-dire la Suisse considérée comme un cas particulier, une île au sein de l'Europe, qui est un des mythes sur lesquels la mentalité collective suisse s'est construite. L'intensité du rapport à Dieu caractérise l'identité suisse, et ça c'est quelque chose de très important. Il y a le mythe du Grutli, qui fait de la fondation de la Confédération un acte voulu par Dieu, une alliance avec Dieu autant qu'entre hommes et qui se fonde sur l'idée de l'approbation divine, et qui a fini par offrir au Suisse vers la fin du XIXe siècle, l'occasion d'entretenir l'idée qu'ils étaient un peuple choisi. Le pacte fédéral signé au Grutli commence par « Au nom du Seigneur, Amen ! » « C'est accomplir une action honorable, etc. » et ça se termine par « Si Dieu y consent, durée à perpétuité, fait en l'an du Seigneur, 1291, au début du mois d'août. » Enfin, le préambule de la Constitution fédérale, accepté en votation populaire en 1999, commence par « Au nom de Dieu tout-puissant, le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la création avec un C majuscule, résolus à renouveler, etc. » Comment s'étonner dès lors que quelques personnages, dont deux qui présentent de nombreuses ressemblances, incarnent l'esprit suisse associé aux valeurs chrétiennes dans ce qu'elles ont de plus exemplaires. Ce sont le pasteur Sarles, le grand-père d'Aude dans Solal, et l'oncle Agrippa d'Ariane, il y a aussi la tante Valérie. Mais ceux qui se ressemblent sont principalement le pasteur et l'oncle. La tante est connue à Genève pour l'austérité de son apparence. Elle appartient à l'aristocratie genevoise, mais très austère, très charitable. Elle consacre la plupart de son bien à des bonnes œuvres. Et puis surtout, c'est une patriote, une patriote genevoise, qui ne suffit pas d'être genevois et protestant pour elle, il faut se sentir genevois et non suisse. Elle fait la différence entre les genevois et les suisses. La République de Genève, dit-elle, est alliée à des cantons suisses, mais à part cela, nous n'avons rien de commun avec ces gens. Elle considère, dit Ariane, tous les autres confédérés comme des étrangers, au même titre que les Chinois. Le pasteur Sarles et l'oncle Agrippa forment des figures tutélaires aussi sympathiques qu'attachantes, qui vont déborder d'amour pour leur protéger. Aude dans Solal, Ariane dans Belle du Seigneur, et qui finissent par accéder à toutes leurs demandes. Ils ont un trait commun, la bonté. Ils supportent vaillamment la présence de femmes tyranniques. Le pasteur Sarles, c'est sa femme, menthe religieuse, je crois qu'on l'a citée ce matin, menthe religieuse qui croppe son mari. Et l'oncle Agrippa, qui héberge charitablement Euphrosine, une vieille et capricieuse malade qui est l'ancienne cuisinière de sa sœur. Et partagent tous les deux la même passion pour la vie de Calvin. Je vais passer peut-être. Dans une métalepse, Cohen évoque son affection pour le cher Agrippa. Vous vous souvenez du médecin Agrippa. « Cher vieil Agrippa, bon et doux chrétien, je t'ai aimé, tu ne t'en es jamais douté. » Il est encore un Suisse qui attire la bienveillance du narrateur et qui témoigne de sa sociophilie. C'est le petit père d'Eum, le père donc, le gentil hyppolyte, je cite, « petit barbichu moustachu », un tout petit bourgeois d'origine vaudoise, ancien comptable. Lui aussi est affublé d'une femme au caractère difficile, la mère d'Eum, et il est attendri par sa belle-fille Ariane. Il valorise, lui, une Suisse confortable, sans histoire, dont, je cite, « les ouvriers, si raisonnables, ne demandaient pas tout le temps des augmentations. » La petite Suisse, avec son franc solide, à la bonne heure. Et les conseillers fédéraux, une fois élus, eh bien, on leur laissait faire leur travail en paix pendant de longues années jusqu'à leur mort. Tandis qu'en France, tous les trois mois, hop, un nouveau ministère. Hippolyte, donc, lui, vante les trains suisses bien chauffés qui arrivent à l'heure et les fonctionnaires de postes et de chemins de fer bien vêtus et corrects. « Sociophilie » encore, lorsque les valeureux mentionnent les qualités morales des habitants. Saltiel, je cite, « les Français ont la gentillesse, les Anglais sont plus hauts que les Babyloniens, les Italiens ont le cœur jeune et les Allemands des mélodies qui font pleurer. » Et qui est honnête, libre, indépendant, comme le Suisse ? Ce sont donc les mêmes qualités qui sont reprises par Salomon, auxquelles il va ajouter la vertu et la tempérance. La vertu, la tempérance, l'honnêteté, qui sont aussi l'apanage des Suisses. Depuis le XIXe siècle, les récits de voyages le mentionnent. Il y a une image idéalisée de la Suisse qui est véhiculée, une sorte de paradis sur terre, habité par un peuple doté de toutes les vertus, libre, simple, travailleur, vivant en symbiose avec une nature splendide, fidèle à ses traditions ancestrales et par là même capable de résister à la corruption du monde moderne. Liberté, indépendance sont deux valeurs âprement défendues qui reposent donc sur le même socle mythique et qui est relevé donc un petit peu plus haut dans l'œuvre. Les Suisses désignent leur pays comme le berceau de la démocratie européenne ou encore comme une démocratie témoin. La première, car, dit-on en Suisse, la démocratie s'y exerçait alors que la Suisse était entourée de monarchies, ce qui était le cas de la France, de l'Italie, de l'Autriche, de l'Allemagne. Quant à la seconde, l'indépendance, elle était encore assez récemment d'actualité avec le refus opposé par le peuple suisse à une éventuelle adhésion à l'Union européenne pour divers motifs dont le principal était justement la volonté de conserver sa neutralité et son indépendance en cas de conflit. Mais il arrive que Cohen souligne aussi sur divers modes humoristiques et ironiques les travers des Suisses. La spontanéité méridionale de Sipion qui chante son ode et qui est priée de se taire donne à Cohen l'occasion de montrer à quel point les Suisses sont réservées. Sipion essaie malgré tout de s'adapter aux mœurs locales, l'âme aimable, il alla le long de la rue du Mont-Blanc, avide de sympathie et décidait à trouver tout bien. La bise était un peu aigre, eh bien, c'était pas désagréable. Fais attention, pas de gros mots, OK, Sipion, qu'ici, ils sont polis, genre les riches. Ils cherchent à faire un brin de conversation avec un marin sur le lac mais se confrontent sans cesse à la raideur des personnes. Les déambulations des valeureux dans leur déguisement leur valent les huées amusées des promeneurs Genevois, ce qui est un conformisme de la population qui est donc montrée mais qui reste toutefois bon enfant. Cohen avoue que pour que sa mère se sente à l'aise dans le livre de ma mère, il leur est arrivé de manger subrepticement des pistaches salés dans la rue comme de bons frangins méditerranéens qui n'avaient pas besoin pour s'aimer d'avoir une conversation élevée et de se jouer des comédies de distinction. En creux, c'est la même réserve des Genevois qui est désignée augmentée d'une petite pointe sur l'affectation des rapports sociaux. Par moment, Cohen a une vision plus aiguë encore d'une société où les inégalités sont importantes et là je voudrais citer un passage qui est magnifique où Ariane qui aménage son petit salon d'amour pour son solal où tout est savamment étudié le miroir, le canapé, le tapis et là je cite Belle du Seigneur de plaisir elle aspira longuement tandis qu'au même moment un nommé Louis Beauvard ouvrier âgé de 70 ans dépourvu de pianos et même de tapis perçants trop âgé pour trouver de l'embauche et seul au monde se jeter dans le lac de Genève sans même en admirer les teintes délicates et les subtiles harmonies car les pauvres sont vulgaires ne s'intéressent pas à la beauté etc. Peu après toujours dans le même passage Ariane essaye un peignoir de soie parvenu à la conclusion que le peignoir était bien elle sourit amicalement à Mariette et de satisfaction aspira de nouveau par les narines tandis que l'eau du lac de Genève entrait dans celle de Louis Beauvard avec l'habileté narrative que nous lui connaissons Albert Cohen opère le glissement d'un tableau à l'autre par le truchement de l'aspiration de contentement d'Ariane à laquelle fait tragiquement écho le suicide de Beauvard dans les narines duquel l'eau du lac s'infiltre et le noix l'aspiration de l'air ou de l'eau forme un parallélisme qui souligne avec force l'antinomique condition des deux personnages et rend la critique d'autant plus incisive qu'elle se fait à froid de façon distancée dans un autre ordre d'idées la Suisse n'est pas toujours accueillante pour peu que l'on soit assez puissant comme le père d'Aude de Maussane qui est sénateur il est possible de demander à Berne l'expulsion d'un étranger il arrive également que des personnes qui pourraient être de grands talents voire des génies comme leurs homonymes au prétexte qu'elles sont démunies soient dépréciées et tenues de se contenter de petits emplois ce que raille à sa façon Cohen dans Solal je ne sais pas si vous vous souvenez je cite sur le quai le commissionnaire Einstein discutait avec son ami Samuel Spinoza le petit changeur et vendeur de pistaches pitchenette dans une longue scène à la fin de Belle du Seigneur Solal erre de café en café à Genève sa candidature à un poste vient d'être refusée il est désespéré les clients parlent de la dévaluation du franc suisse et il se joint à la conversation la patrite je cite la patrite s'est rapprochée j'ai soutenu avec feu que la dévaluation était le salut pour notre pays le vieux m'a approuvé il a dit parfaitement tous les bons citoyens doivent penser comme monsieur il m'a serré la main c'était bon de dire notre pays notre chère patrie suisse la patride se fait aussi patriote suisse que les vrais suisses l'insistance marquée par le choix du pronom nous marque d'inclusion et d'assimilation est en même temps forcément un renoncement à son identité ce renoncement se concrétise du reste par l'usurpation d'un nom de famille typiquement tessinois Mota qui se trouve être le nom d'un conseiller fédéral dont Solal prétend être le neveu quand on lui demande avec insistance comment vous ne aimez-vous il va dire Mota puis toujours dans ce même récit dans cette même scène Solal exalte je cite les libres institutions helvétiques leur stabilité leur sagesse les monts indépendants le Rantz des Vaches le Rantz des Vaches qui est une très ancienne chanson que les bergers qu'on nomme les Armaïs dans les Alpes vaudoises et fribourgeoises et qui entonnaient pour appeler les Vaches au moment de la traite donc c'est une sorte d'hymne qui a été mentionné dans le dictionnaire de la musique de Rousseau en 1768 il a mentionné le fait que ce chant était interdit pour les gardes suisses gardes au service des rois de France sous peine d'emprisonnement à perpétuité car lorsque les soldats au service du roi entendaient le Rantz des Vaches ils désertaient je cite si grand est notre amour pour notre patrie parce que Solal y fait référence notre patrie notre nostalgie de nos montagnes nos chers alpages je ne plaisantais pas j'étais ému et dans l'entretien avec Beaufort sur la chaîne romande Cohen dit avoir entendu à la radio le chant suisse quand il était à Londres je cite un chant des montagnes je ne me rappelle plus lequel je crois que c'était les armaïdes et colombettes des bons matins en fait c'est le Rantz des Vaches je me suis mis à pleurer à pleurer et voilà Cohen je suis donc un suisse d'adoption mais je crois pouvoir dire que je suis suisse ceci n'empêche que j'ai d'autres patriotismes bref on le voit les symboles les plus forts de l'identité suisse sont convoqués dans ce moment pénible de la vie de Solal il y a aussi l'antisémitisme qui est loin d'être généralisé mais qui existe quand même ici et là dans l'oeuvre Solal déambule dans la rue dans les rues de Genève et il voit la fameuse inscription inscrite l'injure aux juifs inscrite à la craie il rentre ensuite à l'hôtel et puis il contemple Genève sagement illuminée la dénonciation de l'antisémitisme a pris toute sa force dans ce contraste avec la paisibilité nocturne de la ville à laquelle on comprend alors qu'il ne vaut mieux pas trop se fier à la fin de Belle du Seigneur la descente aux enfers de Solal se poursuit il va dans un autre café et là il est confronté au discours antisémite qui nous rappelle fortement aux vous frères humains les clients désapprouvent la dévaluation et en imputent la responsabilité aux juifs c'est les juifs qui ont voulu la dévaluation et puis tous ces grands magasins ces prix uniques c'est tout Youpain et compagnie on devrait les traiter un peu comme en Allemagne vous voyez ce que je veux dire mais quand même sans exagérer parce que quand même il y a une question d'humanité dans une espèce de monologue que poursuit Solal un petit enfant comment me réjouir en le voyant sourire je suis hanté par l'adulte qu'il sera adulte à canine rusée affreusement social haïsseur de juif lui aussi là j'ai cité Belle du Seigneur et ça nous renvoie directement à Ouvres Frères Humains avec l'épisode du Camelot et Cohen va dire lorsque je vois en son landau un bébé aimablement m'offrir son sourire et de denter tout en gencives oh mon chéri cette tentation de prendre sa main mais aussitôt cette hantise qu'il ne sera pas toujours un doux bébé inoffensif etc. voilà j'ai fini je voudrais juste conclure dire qu'en même temps que Cohen adopte l'angle de vue des étrangers par le truchement des valeureux et de sa mère il fait sien certains auto-stéréotypes positifs des Helvettes comme l'action humanitaire le modèle de liberté et d'indépendance qui constituent une part importante des représentations que les Suisses se font d'eux-mêmes il y a aussi les représentations de la Suisse et des Suisses qui dessinent des contours d'une géographie imaginaire riche qui puisent aussi aux sources des mythes fondateurs helvétiques et qui témoignent d'une connaissance très approfondie de son pays d'adoption par Albert Cohen voilà